Aujourd'hui, on va travailler sur une compétence indispensable en tant qu'artiste, l'observation et l'analyse de l'environnement. Pour en parler, on va aller en Colombie-Britannique, dans l'ouest du Canada, puis au sommet d'une petite montagne dans la ville très sympathique de Golden. Les paysages ici sont magnifiques et c'est pour ça que je voulais attendre cette occasion pour faire cette vidéo. On va parler de forme, de masse, de valeur, de perspective atmosphérique, de couleur, et on va apprendre à observer avec un regard analytique et critique pour pouvoir peindre par la suite. Donc c'est parti ! Comme tu peux voir, je suis vraiment dans un lieu qui a tout le cocktail pour faire un super beau paysage. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu trop d'informations, on ne sait pas forcément par quoi commencer, surtout si on fait un plein air, parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut avoir un petit peu une stratégie d'attaque, sinon ça devient trop flou, trop de choses et on ne sait pas quoi faire. D'abord, si par exemple on commence à faire une peinture, on va essayer de déterminer un petit peu où va être la ligne d'horizon. Par exemple, vu que là je suis en altitude, une ligne d'horizon qui va être plutôt haute, ça veut dire là-bas, ça va me permettre d'avoir une belle vue sur le bas de la vallée. A l'inverse, si j'ai envie d'avoir beaucoup plus du premier plan, je me baisse un petit peu, et puis je fais une horizon qui va être plus basse, et là du coup si on avait des herbes, etc., ça permettrait de les voir en premier plan. C'est deux dynamiques vraiment différentes, entre un paysage qui est comme ça, et un paysage qui est comme ça, on a vraiment deux styles complètement différents du même paysage. Ceci étant dit, on va regarder un petit peu ailleurs, juste pour la beauté des choses, et maintenant qu'on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de lumière, la chose qu'il faut repérer en tout premier, ça va être les masses de valeur, ça veut dire les masses de clair et de foncé. Indépendamment de la couleur, ce qu'on peut voir dans une composition qui serait celle-ci, admettons, c'est qu'on va avoir un rythme tout à fait naturel, entre une masse foncée qui va être en bas ici, parce qu'elle n'est pas frappée par la lumière, une masse vraiment très très claire sur cette jolie petite vallée, avec ses verres beaucoup plus vifs, et c'est beaucoup plus clair que la petite montagne qui est là. On a ensuite un autre rythme avec une zone qui est pas mal foncée ici, et qui reçoit pas mal moins de lumière directe, et ensuite on va avoir le ciel qui, de façon générale, va être beaucoup plus clair que le reste. Donc ça, c'est vraiment le truc fondamental à voir, c'est clair, foncé, clair, foncé. Maintenant, c'est sûr que dans un paysage comme ça, utiliser cet endroit-là, c'est peut-être pas la meilleure chose, parce qu'en fait on a les montagnes d'un point de vue un peu frontal, et du coup c'est pas nécessairement l'idéal. On va essayer de se tourner un petit peu vers là-bas plutôt, où on va peut-être avoir beaucoup plus de perspectives atmosphériques, où on va avoir les montagnes au loin qui vont se confondre presque avec les nuages, les montagnes vont commencer à devenir beaucoup plus bleues, beaucoup plus pastelles, et éventuellement au fur et à mesure qu'on se rapproche, ça prend foncé, ça prend densité de couleurs, etc. Et petit à petit on va voir la perspective atmosphérique entre par exemple cette montagne-là, et puis la montagne qui est au fond, ou alors cette montagne ici, et puis la montagne qui est devant qui fait un pic super violent. Donc c'est sûr que ce point de vue va peut-être être un petit peu plus intéressant, mais après encore une fois tout ça c'est subjectif, ça peut dépendre des goûts, les compositions sont multiples et variées, c'est pas tellement un problème. Donc maintenant qu'on a dit qu'il fallait prendre les valeurs et les repérer, les grosses masses de valeurs c'est facile à dire, mais en fait c'est pas forcément très très simple. Donc admettons qu'on veut faire une composition comme ça, on a une énorme masse ici, une masse plus claire là où on pourrait probablement pousser un petit peu la lumière, et une grande bande beaucoup plus foncée vers le milieu, néanmoins beaucoup plus claire que ce qui est devant, et le ciel qui va être la zone la plus claire de la peinture. Ceci étant dit, évidemment ça donne pas toutes les informations, et là on a juste les quatre formes les plus principales, mais évidemment quand on commence à zoomer un petit peu, on va avoir des formes plus petites. Donc par exemple une fois que t'as établi ton premier plan, et t'as envie de faire cette magnifique montagne qui est au fond, et bien la question va se poser de la même façon en fait, tu vas avoir des formes foncées, des formes très claires, et entre ces formes foncées et très claires, tu vas avoir des formes qui vont avoir des valeurs intermédiaires. Et ça c'est de loin la chose la plus importante de ta peinture, si t'arrives à gérer tes valeurs correctement, quelle que soit la couleur que tu vas mettre par dessus, ça va se ressentir correctement. Bon maintenant qu'on a dit tout ça sur les valeurs c'est bien, mais évidemment on va parler un peu des couleurs aussi. Parce que cela dit, même si les valeurs c'est le plus important, évidemment si tu fais un ciel vert et des arbres bleus devant, pourquoi pas, mais on est d'accord que ça va pas avoir beaucoup de sens. Plus tu vas t'éloigner du point d'observation, le point d'observation c'est là où tu te trouves, là où moi je suis actuellement, plus sur une palette limitée, par exemple blanc noir, bleu, jaune, rouge, la base ultime, plus tu vas aller loin, plus à cause de la perspective atmosphérique ça va être bleu, plus ça va se rapprocher, plus ça va être foncé, et plus tu vas commencer à avoir des couleurs, où tu vas commencer à introduire sur ta palette, du rouge et du jaune. Donc dans ta proportion de couleurs, plus c'est loin, plus c'est bleu, plus ça se rapproche petit à petit, ça devient rouge éventuellement, si tu veux rajouter quelque chose d'un petit peu romantique, comme la Hudson River School par exemple, et ensuite une fois que tu te rapproches un peu plus, dans ton mélange tu vas rapprocher de plus en plus de jaune. Donc par exemple, la montagne qui est au fond là-bas, elle est tout aussi verte que la feuille que je tiens dans ma main, sauf que la feuille que je tiens dans ma main, tu la vois verte parce qu'elle est juste devant toi, il n'y a pas de particules, il n'y a pas de perspective atmosphérique, alors qu'entre moi tout de suite, ou entre toi, le point d'observation est la montagne qui est au fond là-bas, tu ne la perçois pas verte, juste à cause des particules qu'il y a dans l'atmosphère. Et du coup forcément, dans la même logique, quand tu vas voir la petite vallée là, il y a du vert dedans, quand tu vois la montagne qui est juste ici, un petit peu en bas de la vidéo, il y a encore plus de vert, et si je prends ma caméra et que je regarde le sol ici, eh bien on est beaucoup plus vert à nouveau. Donc tu vois, ça prend du sens, là on le voit très très bien d'ailleurs, avec les sapins qui sont juste derrière moi, ça fait un joli panorama. Donc là on a un spot parfait finalement pour observer ça, mieux qu'avant, c'est que là on a vraiment des sapins qui sont devant, qui sont d'un vert beaucoup plus intense que le vert qui est dans la montagne du fond, pourtant cette montagne, elle est faite des mêmes choses, des mêmes sapins, des mêmes verts en fait. Il en va de même pour cette montagne qui est là-bas, qui en plus d'être beaucoup plus loin, est à l'ombre, et du coup ça accentue encore plus le côté froid, le côté bleu dans le mélange de peinture que tu vas faire. Garde en tête quoi qu'il en soit, que toutes ces couleurs là sont des couleurs qui sont pas très flash, pas très vives, et si je te fais comparer ce vert par rapport à ce vert, tu te rends bien compte qu'un vert qui est naturel, ou un vert qui est vraiment flash, un vert qui sort de Photoshop ou qui sort du tube, c'est certain que ça n'a rien à voir. Donc garde des couleurs qui sont assez peu saturées. Comme tu peux voir ici, on peut en voir quand même certains verts qui sont assez puissants dans le sol, mais c'est des verts qui sont vraiment directement éclairés par la lumière, puis c'est de la prairie, les arbres en général sont beaucoup plus foncés que l'herbe. Bon, il va de soi que toutes ces observations là vont changer par rapport au climat, par rapport à la perspective atmosphérique, par rapport à la lumière, l'heure qu'il est, l'heure de la journée, est-ce que c'est l'heure dorée ou pas, ce genre de choses. Néanmoins ce qui est important, c'est quand tu observes la nature et que tu essayes d'être peintre, c'est d'avoir toujours un regard un petit peu critique et analytique sur le monde qui t'entoure. Et comme ça tu vas pouvoir développer des réflexes plus efficaces avec le temps. Bon, c'était juste une petite vidéo d'observation, et puis je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501